coucou tout le monde on se retrouve pour un haul la fée du scrap j'avais fait deux commandes pendant l'année mais comme je n'atteignais pas le montant pour avoir les frais de port gratuits on a la possibilité dans cette boutique de faire en plusieurs fois et donc elle n'enverra que à la dernière commande ce que je viens de faire pour les soldes justement et il suffit en fait dans de petits commentaires là à la dernière commande d'écrire voilà que ça y est on souhaite qu'on nous envoie tout et donc voilà ça permet de cumuler des petites commandes à l'instant t sur des prix qui nous intéressent etc et elle met de côté et en fait elle fait un envoi final quand on atteint le montant souhaité pour avoir les frais de port gratuits donc ça je trouve ça super bien c'est un bon point pour la fée du scrap et ce n'est pas le seul elle a des très bons produits elle fait des lives sur youtube je vous laisse aller voir donc sur la chaîne qui porte le même nom il me semble et voilà je vous montre les petits achats du coup que j'avais cumulé et que j'ai fait en tout cas terminé au moment des soldes récemment alors donc à l'époque je cherchais un rodolet voilà donc le rodolet 100 il y en a très peu sur le marché ils sont difficiles à trouver et à avoir et je la remercie parce que au moment où je lui avais écrit il n'y en avait pas et quelques semaines plus tard elle m'a réécrit en me disant ça y est je l'ai donc c'était super sympa de sa part je l'ai vraiment remercié par mail et puis entre temps j'en avais trouvé un dans une boutique voilà n'ayant pas n'ayant pas eu une réponse positive de sa part mais c'est pas grave je lui ai quand même pris je l'ai fait mettre de côté donc je l'ai commandé à cette époque là parce que j'avais trouvé le geste trop vraiment trop professionnel et trop sympa et de toute façon je sais quoi faire de ce deuxième rodolex voilà donc c'est celui de la marque id swap en rose voilà ensuite il n'y a pas énormément de choses mais je vous montre ça donc on a la facturation hop ici voyez j'ai eu trois commandes trois petites commandes donc on a une facture pour chacune des commandes ça c'est bien ça permet de revérifier ce qu'on avait pris le seul défaut dans ça c'est qu'on fait des mini commandes et parfois on rajoute des choses qu'on avait déjà mis les deux premières fois donc faut faire très attention quand il se passe deux trois mois entre les deux on se souvient plus bien de ce qu'on avait réservé fin prix et ça peut être ça peut jouer les tours notamment quand on fait aussi d'autres achats dans d'autres boutiques pendant l'année elle nous offre comme à chaque fois un petit calendrier la fée du scrap voilà donc là c'est le mois de juillet hop elle nous met les toutes les coordonnées voilà tous ces groupes whatsapp instagram facebook etc donc ça c'est cool c'est utile on a aussi de très jolies étiquettes en cadeau donc je pense qu'elle était comme ça voilà c'est dommage du coup c'est coupé enfin c'est pas très grave mais oui c'est vrai que pour les stocker toute façon moi j'ai un petit j'ai un petit album photo où je mets toutes mes petites étiquettes comme ça que je reçois dans les commandes donc c'est le thème un air méditerranéen et on a pas mal de petites des petits noms de villes saint tropez cassis hier le pradé et ça c'est super parce que selon les vacances où on les fait moi il ya déjà plein de mots que je peux utiliser la grande motte la corse calvi bonifacio la ciotat où l'on ferait juste un vraiment il ya bon vous voyez il y en a quand même un paquet et dans ces combos couleurs là donc je suppose que ça va avec une de ses collections bah oui je crois que un air méditerranéen c'est sa dernière collection ou une antérieure peut-être collection numéro 12 voilà étiquette à découper trop sympa merci beaucoup la fée c'est toujours appréciable des petits cadeaux comme ça qui sont super utiles là elle nous met un petit échantillon d'un nouveau calque très sympa j'aime beaucoup cet effet un peu japonais je vais vérifier que vous le voyez bien voilà on verra mieux comme ça très joli c'est un espèce de bleu pastel bleu clair plutôt bleu clair voilà sur du blanc vous voyez mieux et donc c'est du calque d'une assez bonne épaisseur je trouve c'est vraiment pas mal et donc voilà donc j'avais commandé il ya très longtemps parce que je fais du coloriage et maintenant je passe sur des gammes de crayons un peu plus onéreuse un peu plus qualitative et je veux pas faire n'importe quoi avec ces crayons là et je trouve que ça peut aider notamment quand on est débutant d'avoir une roue des d'avoir une roue des couleurs donc voilà je les trouvais vraiment pas cher parce que la plupart du temps elle est plutôt à 8 10 euros alors peut-être qu'elles sont plus grosses aussi je ne sais pas mais moi une petite comme ça me suffit sur vintage je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais ou alors elle partait très vite elles étaient publiées elles partaient de suite donc voilà j'ai pris une petite roue des couleurs c'est pareil j'ai longtemps continué à chercher mais en fait j'en avais déjà pris une sur la c'est donc heureusement je me suis contenu et j'ai vérifié et en fait par hasard je suis tombé sur ma commande et j'ai dit ah mais oui j'avais déjà pris donc voilà ça m'a évité un double achat et donc voyez on va pouvoir tourner et trouver la couleur complémentaire à chaque fois ce que ça fait quand on rajoute du blanc ce que ça fait quand on rajoute du bleu donc ça fait du vert etc etc et je ne sais pas encore bien l'utiliser mais je sais qu'il ya plein de tutos sur internet voilà ici on a le complémentaire du vert c'est le rouge voyez et dans ses différentes dans les différents tons on va dire voilà bon c'est tout en anglais mais je pense que je vais pouvoir m'en sortir voilà et donc on tourne comme ça ouais c'est bon bref c'est une roue des couleurs quoi et ça c'est très utile je trouve voilà j'avais pris un combo de dyes alors je ne sais plus à combien il était mais vous voyez c'était c'est des petites bonbonnières si j'arrive à vous incruster l'image là mais je sais pas si je pourrais la copier je pense pas sur le site mais c'est un dyes bonbonnières si j'ai la référence là dessus attendez je regarde ouais l'eau de sept dyes bonbonnières il s'appelle comme ça donc moi je l'ai eu en promo à moins 40% donc au lieu de 17 euros 90 ils sont passés à 10 74 donc 10 euros je pensais qu'ils étaient un peu plus grand mais en fait je les trouve tellement mignon que voilà c'est un petit coup de coeur mais c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de mettre 10 euros dans des dyes de cette taille là voilà mais je sais qu'ils vont bien découper j'ai pas de doute là maintenant la fée ne met plus d'emballage vous voyez c'est comme ça c'est pas grave je vais l'aimanter dans mon classeur là et puis je vais noter la fée du scrap c'est pas très grave ça va aimanter quand même j'aime bien savoir d'où viennent mes dyes en fait parce que parfois on me demande sur la chaîne et je sais plus notamment ceux qui n'ont pas d'emballage comme ça ensuite j'ai pris un masque et en fait voyez là je me suis trompé je l'avais pris deux fois sur deux commandes différentes bon c'est pas très grave il est très beau c'est un petit peu graphique donc ça moi j'aime bien je sais pas si vous allez bien voir si ça se voit bien j'aime bien voilà j'aime beaucoup le rendu sur les photos c'est sympa aussi vous verrez je vous mettrai les liens des produits en fait ce sera plus simple voilà et ce ce petit masque glace s'appelle ça s'appelle masque glace donc c'est glace parce que ça imite la glace 5,90 voilà je crois qu'il était pas soldé mais pareil un petit coup de coeur j'ai trouvé cet ensemble de tampons justement des tampons de lire avec des mots assez gros et je trouve ça complète bien ma gamme il y a moi toi love nous amour bonheur ensemble complicité donc ça peut servir sur plein de thèmes je trouvais ça sympa et pour le coup c'est pareil c'est un coup de coeur parce que d'habitude je les prends pas à ce tarif là mais plutôt sympa je l'ai pris à ah bah il était en promo voilà au lieu de 13,90 il était à 8,34 bon ça va je trouve c'est des grands mots il y en a pour le prix j'ai pris aussi une palette céramique j'aime pas les palettes en plastique en fait je j'aime pas trop et avec l'aquarelle notamment je kiffe ces palettes là j'en ai une ronde j'en ai déjà pris un lot d'une taille différente et voilà je trouve que vu ce qu'on voit les prix même dans les trucs artisanaux c'est beaucoup plus cher et celle là elle est vraiment intéressante parce qu'on peut déposer de la couleur ici et venir la diluer là ou la mélanger avec une autre et celle ci du coup elle passait à moins 30% donc à l'époque c'était sur des soldes d'hiver je crois au lieu de 19,90 elle était à 13,93 donc vraiment pas mal c'est un tarif très compétitif voilà je vais la ranger tout de suite après pour pas la casser très bien emballé vous voyez hop ça risquait vraiment presque pas la casse et dans le carton en plus il y avait pas mal de comment on dit là déjà il y avait du papier de soie il y avait ça dessus dessous tout autour et en plus il y avait les espèces de rembourrage là qui protégeait tout très très bien et puis voilà je suis arrivé au bout oui c'est ça je suis arrivé au bout donc merci la fée du scrap vraiment sympa j'aime bien cet effet de pouvoir commander en plusieurs fois donc il faut juste le préciser la première commande qu'on fait si on veut pas qu'elle nous l'envoie et du coup que ça nous ça nous met pas des frais de port en dessous quand on paye on précise que c'est commande en cours voilà et hop ça se met de côté on paye les articles mais on paye pas de frais de port jusqu'à ce que ça soit envoyé quand on aura la quantité qu'il faut quoi en fait vraiment tout simple elle indique bien aussi sur son site il y a un petit endroit vous cliquez et elle explique au niveau des frais de livraison comment ça se passe et notamment les commandes en cours donc vous lisez tranquillement si vous avez un doute moi c'est ce que j'ai fait et c'est assez bien expliqué donc je m'en suis bien sorti voilà et ben écoutez ma petite commande je sais pas ce que vous en pensez j'ai été raisonnable quand même c'est ma commande de l'année fait du scrap quoi ça fait à peu près huit mois je crois que j'ai fait la première et je l'ai fait en trois parties voilà donc ben n'hésitez pas à aller voir la chaîne sur youtube d'aller voir la boutique je vous mets les petits liens en barre de description ils y seront peut-être pas le jour même où je publie la vidéo mais vraiment dans les heures qui suivent ou le lendemain enfin j'essaie toujours de les mettre dans au pire vous vous enregistrez vous épinglez un peu la vidéo et le lendemain vous retournez su vous aurez tous les liens sinon après ils sont faciles à retrouver voilà donc allez je vous laisse je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et puis à très vite pour la suite des vidéos tchao tchao